13 samedis de mobilisation, bientôt 3 mois, et des villes démunies face aux dégâts. Une dizaine de maires, membres de l'association France Urbaine, demandent une réunion d'urgence au gouvernement. Début février, Edouard Philippe avait annoncé le déblocage de 3 millions d'euros pour aider les villes les plus touchées. Mais jusque-là, pas de détail. Or, la facture s'alourdit et le désarroi grandit, Juliette Drose. Il y a d'abord les dégradations qui commencent à coûter cher. 700 000 euros de dépenses à Dijon, 1 million d'euros à Saint-Etienne, plus de 5 millions d'euros à Toulouse. Des dépenses auxquelles il faut ajouter les aides accordées aux commerçants. Gratuité des parkings et des places de marché, exonération de taxes. Certains maires ont engagé des mesures coûteuses pour les soutenir. Mais la facture commence à être trop salée pour ces élus. Ils en appellent désormais à l'État. Le Premier ministre a promis un plan de 3 millions d'euros pour les 10 villes les plus touchées. Mais on n'en a pas vu la couleur. Se plaint un élu, on ne sait même pas qui sera concerné. Le détail sera fixé dans les semaines qui viennent, assure Matignon. Une nouvelle réunion est prévue après-demain à Bercy avec les représentants des commerçants.